Salut à tous, c'est Jérémy et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare. C'est le nouveau Call of Duty qui est sorti donc il n'y a même pas une semaine. Alors je voulais vous en parler un tout petit peu parce que j'ai eu déjà non seulement des potes qui m'ont dit mais on n'a pas encore vu ta vidéo et tout du test sur Call of Duty et tout, on ne sait pas trop ce que tu en penses pour l'instant. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus en ayant quand même un certain level. Alors, avant que j'entende vos commentaires d'ici là en plein milieu de la vidéo en train de dire ouais putain tu fais de la merde c'est n'importe quoi et tout t'es naze, j'avais absolument pas pour but de montrer des parties qui soient réellement où je fais des trucs absolument magnifiques pour deux raisons, c'est qu'une j'en ai rien à battre et la deuxième c'est qu'en fait je trouve que dans ce jeu là c'est plutôt intéressant de voir exactement pourquoi c'est pas forcément évident de faire plein de kills parce que faire plein de kills c'est joli du coup les gens ils voient ça et ils disent ouais c'est cool, c'est assez easy alors qu'en fait pas du tout, c'est quand même pas évident à faire et on se rend facilement compte quand on voit des parties où je fais un peu de la merde qu'il y a quand même beaucoup 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 de raisons de mourir dans ce jeu là et surtout en multijoueur et que c'est vraiment le premier Call of Duty qui demande réellement beaucoup de skills et beaucoup de rapidité encore plus que les autres donc ça j'y reviendrai. Ce Call of Duty, pour parler un tout petit peu du mode solo, il est absolument excellent ça fait plaisir de retrouver un vrai Call of Duty avec un vrai mode solo où ils se sont vraiment fait chier à mettre un vrai truc, une vraie coop enfin pas une vraie, un vrai mode campagne quoi avec une vraie histoire qui dure quand même un tout petit peu c'est pas forcément extrêmement long, les missions se font assez rapidement on va dans plein d'endroits différents mais comme dans tous les Call of Duty ça change pas grand chose, c'est toujours un peu pareil mais il y a vraiment eu un certain effort de fait au niveau scénaristique par rapport aux derniers qui sont sortis c'est à dire que là on est vraiment retombé sur un scénario qui vaut Call of Duty Modern Warfare 2 voire Call of Duty Modern Warfare 1 avec vraiment une histoire vraiment sympa même si ça les vaut pas puisque je trouve que l'histoire on s'y attache pas tellement on s'emmerde un peu au bout d'un moment en fait on n'arrive pas vraiment à se mettre dans la peau du personnage et à vraiment avoir envie de suivre l'histoire on n'a vraiment aucun personnage qu'on a absolument envie de buter comme Makarov par exemple dans Modern Warfare 2 qu'on avait absolument envie de tuer, c'était juste excellent cette espèce d'envie ultime de buter ce type donc voilà l'histoire est vraiment très très bien on apprend à utiliser un petit peu l'exo on apprend à utiliser un tout petit peu tout ce qui se passe il y a pas mal de choses qui sont vraiment super fun à utiliser qu'on n'utilise pas du tout dans le mode multijoueur notamment le grappin que je trouve absolument excellemment bien fait et extrêmement bien géré dans le mode solo donc voilà c'est des trucs qui sont vraiment super cool l'IA a été un tout petit peu améliorée même si je trouve que c'est toujours un petit peu banal effectivement mais je trouve qu'il y a quand même eu des progrès faits à ce niveau là ça fait plaisir de voir une IA qui était un tout petit peu plus travaillée qu'avant qui réagit un peu plus et qui est beaucoup plus compliquée ça fait un peu plaisir d'avoir un peu de challenge donc voilà donc le mode solo franchement rien que pour ça franchement le jeu il vaut quand même son pesante cacahuète au niveau du mode solo c'est plutôt pas mal à ce niveau là ça fait plaisir de retrouver un peu une campagne qui fait plaisir à jouer donc voilà c'est un peu ce que je voulais vous dire là dessus et puis bon le mode survie je l'ai pas testé peut-être que je le testerai avec quelqu'un si un de mes potes a le jeu ou un truc comme ça mais sinon je pense qu'avec des gens inconnus j'y jouerai pas au mode co-op au mode survie je vois pas trop l'intérêt mais voilà donc là on se retrouve dans le mode multi donc vous voyez des petites parties donc j'ai sélectionné quelques parties franchement j'ai joué j'ai capturé pendant juste 3-4 heures donc toutes les parties que vous voyez j'ai fait aucun montage en plein milieu c'est à dire que toutes les parties que vous voyez en fait ce sont des parties pleines donc je me suis pas emmerdé à couper les moments où j'ai fait de la merde ou quoi je vous ai laissé volontairement les moments où je fais n'importe quoi et où je vais peut-être me faire enchaîner pendant plusieurs fois ça arrive c'est normal mais voilà c'était le but c'était fait pour donc voilà donc ce multi il est basique c'est à dire que vous avez votre personnage que vous pouvez d'ailleurs customiser avec pas mal de façons vous avez bon je vous le montre pas mais c'est assez facile à comprendre vous avez plusieurs choses vous pouvez modifier votre haut, votre pantalon, vos chaussures, vos gants votre exo, la couleur de l'exo vous pouvez comme d'habitude et comme dans Black Ops, Black Ops 2 modifier votre emblème pour pouvoir l'avoir sur votre arme principale je sais pas trop si vous le voyez actuellement sur mon arme à chaque fois que je sans que je sprint on le voit mon emblème sinon on le voit aussi sur l'arrière de mon exo ce genre de choses donc voilà vous pouvez modifier vos propres emblèmes votre carte de visite comme d'habitude en faisant des défis, des trucs comme ça et donc personnaliser à mort votre espèce de mec qu'on voit d'ailleurs mon personnage on le voit quand je meurs, quand il tombe on le voit un tout petit peu comment je dépersonnaliser donc voilà, première chose qu'on peut déjà voir si les gens connaissent pas du tout le jeu et je m'adresse plutôt à cela évidemment en cette espèce de petit test c'est que le jeu est ultra speed je sais pas si vous vous rendez compte je crois que je filmais en 30 fps puisque le jeu était en... là je suis en 90 fps puisque j'ai laissé Fraps volontairement aussi en la droite de mon écran pendant que je filmais avec Xplit cette fois-ci je me suis pas fait avoir parce que j'ai pas utilisé Fraps ça sert à rien parce que d'un moment j'ai des pertes d'fps et si c'est pour avoir des parties qui sont complètement laguées ça sert à rien donc j'ai utilisé Xplit donc malgré une toute petite perte de graphisme au moins je suis sûr d'avoir des parties qui durent assez longtemps et qui n'ont pas de problème donc voilà d'où le Fraps en haut à droite que vous voyez donc vous voyez le nombre d'images par seconde que j'ai en temps réel à chaque fois que je joue et 90 fps ou 90 fps c'est assez énorme franchement c'est plutôt pas mal surtout que le jeu... bon je l'ai mis en graphisme optimaux parce que pour une raison X ou Y je sais absolument pas quand je mets les graphismes moi personnellement j'ai des personnalités et je les mets super hauts ça marche pas le jeu me les met encore plus bas c'est trop bizarre c'est... enfin j'ai pas tout compris donc voilà j'ai mis les graphismes optimaux ça marche très bien je vois les ennemis c'est nickel ça lag pas y'a pas de problème donc voilà c'est super cool donc voilà c'est un truc qu'on peut dire déjà de base quand vous jouez au jeu pour la première fois c'est que le jeu est ultra nerveux et c'est en fait c'est ce qui va faire les... on va dire les 50% du jeu c'est justement les nouveaux exos c'est ce qui vous permet de faire un double saut des esquives des espèces de sauts sautés des machins non seulement c'est une très très grande force du jeu mais c'est également sa plus grande faiblesse je vais m'exprimer je vais m'exprimer super rapidement à ce niveau là et je vais essayer de faire ça explicitement c'est à dire que vous pouvez faire tous les sauts que vous voulez donc saut normal plus double saut ça c'est assez facile à faire plus les esquives en plein vol donc généralement moi ce que vous verrez faire dans les parties où je suis plutôt à fond généralement je fais un double saut plus l'esquive avec shift en plein saut c'est à dire que j'utilise trois fois les trucs de l'exo en plein milieu d'une partie ce qui me permet en fait de faire pas mal de mouvements de faire des esquives de faire des trucs comme ça en l'air et ça vous pouvez faire ça aussi par terre vous appuyez deux fois sur droite et gauche ou avant comme ça ça fait des espèces d'esquives d'un coup vous avez vu dans les trailers je suppose qu'on pouvait faire ça et ça je me suis dit ouais c'est pas mal mais surtout par contre faut surtout pas qu'ils mettent ça sur les touches normales ou alors qu'on puisse les configurer et en fait non justement ça c'est l'un des gros points faibles de ce jeu c'est que par exemple les esquives d'ailleurs quelques fois on le verra je pense que je vais manger un mur ou un truc comme ça parce que j'appuie assez rapidement sur deux fois droite ou deux fois gauche et du coup ça me fait une espèce d'esquive du coup moi je l'ai pas fait exprès donc je sais pas du tout où je suis l'ennemi pareil mais bon on s'en sort pas c'est une catastrophe donc j'aurais bien aimé qu'on puisse enlever cette espèce de merde de strafe sur le côté super rapide un truc que j'utilise absolument jamais ou alors qu'il faudrait utiliser avec une autre touche parce que utiliser deux fois droite ou deux fois gauche pour faire ça c'est juste horrible parce que nous en tant que gamer quand on joue très rapidement on est habitué à appuyer très rapidement sur droite et gauche quand on joue au clavier et donc là des fois enfin c'est souvent par partie ça m'arrive deux ou trois fois de faire par inadvertance ces espèces de petites strafe sur le côté c'est super chiant donc voilà c'est l'un des points faibles de ce jeu qui sont un peu les strafe un peu n'importe comment c'est un peu dommage d'en arriver là mais bon bon voilà sinon l'exo en lui-même est absolument excellent c'est vraiment c'est vraiment jouissif à mort de pouvoir sauter esquiver comme ça vous arrivez sur des toits vous surprenez l'ennemi vous lui sautez dessus vous l'attaquez directement ça dynamise un maximum les combats ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dynamisé autant des combats et ça change complètement vos repères c'est à dire qu'en fait généralement quand vous avez un mec que vous voyez dans un mur il va se cacher derrière un mur vous l'attaquez et vous dites bon tiens du coup il va arriver par la gauche ou par la droite parce que forcément il va arriver derrière ce mur ici c'est plus du tout le cas puisque la plupart des maps sont réellement généralement très ouvertes du coup vous avez complètement des pertes de repères c'est à dire qu'en fait l'ennemi peut très bien arriver par au dessus par en dessous il peut vous faire un strafe sur le côté une espèce d'attaque au coup de poing qui est assez puissante et qui est vraiment plutôt pas mal ça redonne un tout petit peu avec les vraies attaques des premiers opus de Call of Duty j'en parle un tout petit peu de ces attaques au corps à corps qui sont vraiment puissantes il y a une sorte de script qui est pas mal fait qui permet en fait qu'il y a des sortes de priorités c'est à dire que dans le script du coup de poing du coup de corps à corps si deux personnes vont s'attaquer au corps à corps c'est la personne qui aura lancé son coup de corps à corps le premier qui butera l'autre mais par contre si un coup de poing est lancé par rapport à un mec qui va tirer en face c'est d'abord les balles qui vont prioriser sur le coup de poing que vous allez faire j'ai remarqué ça au fur et à mesure des parties et je trouve ça absolument excellent parce que du coup ça permet aux gens d'éviter de spammer justement cette espèce de coup de poing en fait de coup de couteau qui est juste cheaté qui est juste super drôle parce que ça fait voler du coup la physique complète de l'ennemi du coup les ennemis ils volent complètement c'est super drôle mais voilà je trouve ça pas mal parce que les gens se plaignaient à chaque fois ils disaient ouais il y a des gens il suffit de courir vite ils ont tous les trucs de placement rapide et tout ils vous courent dessus ils vous attaquent la gueule et nous on peut rien faire derrière on se prend forcément les attaques mais là c'est plus du tout le cas puisque les balles sont prioritaires par rapport à ce coup de poing donc voilà c'est plutôt pas mal voilà donc c'est un petit peu ce que je voulais dire par rapport aux exos ou aux déplacements rapides personnellement j'adore me déplacer comme ça par exemple là j'utilise la surcharge ou la surintensité ou je sais plus trop ce que c'est qui permet donc d'utiliser une des compétences des exos donc c'est vite vu dans le jeu maintenant je vais vous parler un tout petit peu de tout ce qui est équipement et réellement de ce qui se passe dans le multi donc vous avez comme d'habitude les armes avec les accessoires que vous pouvez choisir vous avez comme d'habitude les atouts donc les vous avez que quelques petits atouts cette fois ci puisqu'on retourne un petit peu au premier Call of Duty avec beaucoup moins d'atouts mais par contre du coup tout le reste c'est dans les compétences de l'exo donc par exemple moi j'avais poids plume qui me permet un tout petit peu d'avancer plus vite avec je crois je sais plus comment ça s'appelle l'un des trucs qu'on débloque assez tard dans les levels qui permet donc de viser plus rapidement de lancer des grenades plus rapidement tout ça ce genre de choses et en dehors de ça vous avez votre exo par exemple moi j'ai la surintensité qui me permet d'aller plus vite pendant un certain temps et c'est pareil pour plein de choses par exemple vous avez la furtivité vous lancez une certaine furtivité avec votre exo combi et vous êtes invisible pendant un moment invisible mon cul puisqu'en fait vous êtes une sorte de halo à moitié transparent et on voit absolument que vous enfin très franchement je trouve que c'est le truc le plus inutile du jeu la transparence et c'est pas plus mal parce que ça évite aux gens de faire n'importe quoi vous êtes absolument visible mais genre on met comme un point rouge au milieu de la tronche c'est pareil l'invisibilité donc voilà à ce niveau là c'est plutôt pas mal vous avez plein de choses comme ça vous avez le bouclier vous lancez une sorte de bouclier anti-émeute devant vous mais tout ça avec des durées plutôt limitées c'est à dire que si vous le déclenchez pas au bon moment vous êtes dans la merde ça changera rien vous pourrez pas faire grand chose donc voilà c'est plutôt pas mal à ce niveau là ça reste quand même vachement restrictif et c'est ça que j'ai trouvé plutôt pas mal dans ce nouveau jeu c'est que du coup les atouts il y en a pas tellement les accessoires il y en a pas tellement ils ont enlevé un tout petit peu la plupart des lances grenades et des autres armes de merde des trucs à la con qu'on utilisait et qui de toute façon ne servent pas à grand chose puisqu'avec les os l'exo on peut sauter à peu près n'importe où et esquiver à peu près n'importe quoi du coup les grenades restent assez limitées et plutôt inutiles très franchement j'ai tué que quelques personnes à la grenade et ça reste assez rare si j'en ai tué une dans toutes les vidéos que je vous montre c'est déjà le goût du monde donc voilà c'est des trucs qui ça priorise vachement les armes et d'ailleurs elles ont été un tout petit peu améliorées c'est à dire que je sais pas comment dire moi j'ai un sentiment assez bizarre par rapport aux armes c'est à dire que j'aimais bien chaque opus de Call of Duty à son arme un petit peu flétiche et un peu cheaté dans Black Ops 2 c'était les pistoles et les métrailleurs qui étaient complètement abusés qui avaient une portée complètement incroyable avec un recul complètement inutile je cherche le mot nul il y avait absolument aucun recul et vous aviez des balles qui partaient droit même après 15 balles tirées d'affilée c'était assez abusé donc voilà c'était l'arme cheaté du jeu de Call of Duty Modern Warfare 2 je crois que c'était un peu pareil les pistoles et métrailleurs avec certaines armes fusils d'assaut qui étaient plutôt pas mal aussi qui étaient assez puissants le premier Call of Duty Modern Warfare c'était les armes lourdes les fusils métrailleurs qui étaient assez cheatés qui faisaient assez mal et qui permettait d'avoir beaucoup de balles et qui permettait donc étant donné que c'était le jeu qui permettait de tirer à travers les murs c'était l'un des premiers du coup vous avez mis plein de cartons partout du coup vous tiriez avec votre arme un peu partout ça marchait super bien c'était nickel et bien là cette fois-ci il n'y a pas vraiment d'armes enfin j'ai pas l'impression qu'il y a réellement d'armes puisque suivant la map et c'est là que ça devient plutôt logique vous allez plutôt utiliser un pistolet-métrailleur ou un fusil d'assaut personnellement moi c'est généralement ce que je fais alors moi ça dépend des fois c'est vraiment bizarre parce que autant il y a des parties où je maîtrise super bien le fusil d'assaut et autant des fois le pistolet-métrailleur s'impose réellement dans certaines parties puisqu'il y a vraiment besoin d'avoir beaucoup beaucoup de de tirs de rapidité de tirs et tout c'est vraiment important donc c'est là que c'est pas mal c'est là que je trouve ça vraiment super bien donc voilà c'est vrai qu'il y a vraiment deux armes qui se distinguent et ça fait plaisir de voir un tout petit peu de pas vraiment d'armes cheatées d'ailleurs les fusils de snipers sont vraiment presque à proscrire puisqu'absolument tout le monde peut faire des esquives donc il y a quelques snipers il y a encore quelques personnes qui essaient de camper et essaient de faire de la merde dans le jeu mais ça marche quand même assez moyennement généralement quand on les défonce assez facilement ils comprennent que c'est un peu de la merde les fusils à laser aussi je vous en montrerai absolument pas parce que je vois pas trop trop l'intérêt ils sont assez inutiles mais ils font assez mal à partir du moment où vous arrivez quand même à bien suivre l'ennemi mais il reste quand même si vous arrivez à faire quelques petites esquives il va courir assez rapidement il reste quand même assez nul et vous pouvez quand même assez facilement les esquiver donc voilà d'ailleurs je viens d'échanger mon petit pistolet-métrailleur avec mon fusil d'assaut mais c'est mes deux armes préférées donc le SN6 qui est le pistolet-métrailleur et le H-BRA comme je l'appelle si bien parce que ça s'appelle H-B-R-A-3 je crois moi je l'appelle le H-BRA parce que je suis un fou et donc voilà c'est les deux armes un petit peu que j'aime bien donc je leur ai mis à toutes les deux trois accessoires je crois donc des trucs à toutes les deux qui permettent d'enlever le recul un maximum parce que le but c'est que je puisse tirer de très très loin sans trop avoir de recul je leur ai mis toutes les deux aussi une crosse ergonomique qui permet aussi de viser plus rapidement c'est vraiment significatif dans un combat en 1 vs 1 contre un type c'est ça qui peut complètement changer un combat sachant qu'à peu près toutes les armes ont le même pratiquement les mêmes points de dégâts plus ou moins d'ailleurs à ce niveau là il y a eu un réel travail sur le jeu aussi mais je trouve que là c'est assez emmerdant c'est que les parties des ennemis là où vous tirez dessus c'est super important c'est à dire que si vous tirez dans la jambe un truc comme ça vous allez peut-être mettre 5 ou 6 hitmarker avec un pistolet mitrailleur alors qu'avec alors que si vous tirez dans la tête par exemple il faudra peut-être une ou deux balles ou alors dans le corps une ou deux balles et des fois ça m'arrivait plein de fois je sais pas si on le verra dans une vidéo mais ça m'arrivait plusieurs fois dans toutes mes parties de péter un cap parce que j'étais habitué justement à lâcher peut-être deux ou trois balles dans un ennemi dix fois avant et là il m'a fallu cinq ou six balles et du coup je suis parti parce que forcément on va pas à chaque fois tirer jusqu'à ce qu'on voit l'ennemi mourir quand on est habitué à tuer des gens d'un certain nombre de balles on se barre au bout d'un moment après les avoir lâché et du coup ça m'arrivait de me barrer et de me dire merde putain je l'ai pas tué quelcon et du coup de me faire rattraper derrière et de me faire descendre et c'est assez perturbant mais ça reste pas mal du coup un peu ça rejoint un tout petit peu ce que je disais ça reste plus du hardcore c'est plutôt cool à ce niveau là ça permet vraiment des trucs un peu plus un peu plus sympa ça évite d'être toujours toujours habitué à faire un certain nombre de kills enfin voilà je trouve ça plutôt pas mal à ce niveau là ça fait plaisir donc voilà qu'est-ce que je voulais vous dire donc les grenades il y en a aussi un tas mais un truc incroyable il y a des grenades de toutes plus impressionnantes les unes que les autres mais ça sert absolument à rien il y a des grenades paralysantes mais le seul problème c'est qu'il faut les déclencher vous même il y a donc moi j'utilise toujours le same texte parce que c'est le seul truc qui permet d'exploser assez rapidement après les avoir lancées la grenade qui se dit toujours la fumigène les espèces de drones à la con des trucs qui sont censés marquer vos ennemis mais tous des trucs qui sont complètement inutiles le seul truc que je trouve un peu utile pour le moment c'est le same texte donc voilà ça pour ça c'est plutôt cool ça fait plaisir d'avoir un tout petit peu de garder certaines valeurs sûres qu'on était habitué à utiliser avant déjà ça fait plaisir allez un petit triple kill qui fait plaisir donc voilà c'est qu'est-ce que je peux en dire de cette espèce de multi il est vraiment bien on retrouve vraiment un peu comme ce que je disais par rapport à la campagne du jeu on se retrouve vraiment à un ancien call of duty c'est-à-dire qu'on a vraiment ce côté fluide action avec beaucoup beaucoup de rapidité les gens sont obligés d'avancer vous êtes obligés d'avancer la campagne ne marche plus vous voyez par exemple cette espèce de combat vertical c'est un truc que vous n'aviez absolument jamais dans les autres call of duty ça vous oblige à changer complètement vos repères et je pense que le temps que les changent ça va pas du tout le temps que les gens changent leurs repères voilà c'est bon ça va mettre un petit peu de temps ça va mettre quelques mois je pense le temps que les gens soient habitués à sauter regarder en l'air regarder faire des kills verticalement plutôt que horizontalement le gameplay qui change complètement comme ça ça change complètement aussi par rapport à Titanfall c'est ce que je me disais au début je me disais ouais ça ressemble un peu à Titanfall mais en fait pas du tout parce que dans Titanfall le but c'est que tu les émises super rapidement là on est quand même dans des guerres bon là la plupart des missions que je fais c'est en guerre terrestre donc on est quand même je crois 12 sur les serveurs 12 ou 18 je me souviens plus c'est peut-être 18 donc c'est quand même pas mal sur des maps qui sont censés être réservés pratiquement à des maps pour 10 donc on est pratiquement double c'est pas mal franchement ça permet vraiment de faire des trucs super cool on s'amuse comme des fous enfin moi je sais que je m'amuse bien dans des parties où les gens campent pas et où ça avance bien je trouve que c'est fun parce qu'on se fait buter un nombre incalculable de fois mais c'est pas grave parce que de toute façon les gens continuent à avancer et c'est ça qu'on veut on veut que les gens ils avancent qu'ils fassent des trucs qu'ils balancent des grenades en l'air vous avez des kills qui sont super fun à faire vous balancez en l'air avec votre propulseur vous tuez quelqu'un en l'air ça fait des combats aériens en se croir dans un anime japonais c'est juste génial ça fait super plaisir d'avoir ce genre de choses et moi je franchement je comprends pas les gens qui sont là derrière en train de râler en train de dire ouais c'est n'importe quoi les armes futuristes et tout ça devient complètement n'importe quoi Code c'est mort non c'est pas mort moi je trouve qu'on est retourné à un vrai jeu à un vrai Call of Duty très nerveux après qu'il se soit plus vertical qu'il y ait plus de gens qui fassent ci ou ça on s'en fout c'est pas ça le problème le problème dans les autres Call of Duty c'était qu'il y avait des snipers que ça campait n'importe comment que ça faisait absolument n'importe quoi voilà et là c'est bon on est retourné sur un vrai jeu qui vaut vraiment le coup qui permet vraiment de s'amuser pendant un bon moment avec des armes sympas des accessoires sympas des atouts sympas des trucs de combinaison qui ne soient pas cheatés moi je me suis dit putain ça y est tout le monde doit utiliser la furtivité tout le monde doit utiliser ci tout le monde doit utiliser ça ça va y aller au coup de poing avec l'exo combi ils vont nous sauter dessus n'importe où ils vont nous mettre des coups de poing n'importe comment mais en fait non franchement non les gens jouent plutôt bien le jeu il y a toujours les armes un peu fétiche moi je vois souvent le HBRA que tout le monde utilise aussi on retrouve un tout petit peu les trucs qu'on avait dans les autres Call of Duty je trouve ça plutôt pas mal ça fait plaisir donc voilà c'est un peu ce que j'avais envie de vous dire là dessus qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je ne sais plus très bien je ne sais plus trop en tout cas voilà si je voulais vous donner mon avis sur le jeu est-ce que si quelqu'un n'a pas encore acheté le jeu est-ce qu'il faut se fier à mon avis à moi qui joue depuis le Call of Duty 2 au multijoueur et qui joue quand même pas mal au multijoueur de Call of Duty 2 est-ce qu'il faut l'acheter nettement oui parce que franchement depuis Call of Duty moi d'allant faire 2 je ne m'étais pas autant amusé et ça fait plaisir pour l'instant ça fait plaisir je ne sais pas du tout si ça va changer si les gens vont être si ça va camper plus tard ou quoi mais je ne pense pas je ne pense pas que ça soit le cas là on est parti pour un bon petit moment à mon avis ça va être plutôt cool il y a vraiment moyen de s'amuser avec le gameplay vertical qui permet vraiment de faire des choses c'est vraiment super sympa même si il y a des trucs à regretter notamment les spawns qui sont toujours aussi merdiques ça fait super peur quand vous jouez en mode melee général la mode que j'apprécie énormément les gens qui connaissent ma chaîne le sauront parce qu'on est 1 contre 7 je trouve ça absolument excellent on a besoin d'être au taquet absolument partout tout le temps et là les spawns sont juste catastrophiques ça fait super peur vous arrivez vous poppez à un endroit même en gare terrestre même en match à mort par équipe normale où les maps sont créées pour être avec un nombre d'ennemis justement comme ça où on est 8 ou un truc comme ça les ennemis arrivent quand même à vous couper dans le dos et à vous exploser la gueule dans le dos ça je trouve ça assez chiant c'est assez mal foutu à ce niveau là donc voilà c'est à peu près ce que j'allais vous dire là dessus qu'est-ce que je voulais vous dire en date je sais plus je pense que je vais m'arrêter là les amis je vous laisserai en juger un tout petit peu je ferai peut-être d'autres vidéos je suis pas sûr en tout cas je vais essayer de streamer un tout petit peu plus de ce jeu parce que ça fait plaisir si j'ai l'ac pas trop donc donc ben voilà écoutez les amis je vous laisse ici je vous laisse sur sa dernière partie où j'ai fait des trucs plutôt sympa surtout bah écoutez portez vous bien si ce jeu vous tente si ma petite vidéo vous avez réussi à vous donner envie d'y jouer n'hésitez surtout pas franchement il est super fun voilà en plus d'être beau en plus d'être plutôt clean avec un vraiment un esprit un esprit vraiment excellent le rôle de kevin spécé en tant que méchant dans la campagne me fait mais halluciner tellement il est magnifique franchement si vous devez juste le prendre pour ça prenez le pour ça parce que juste moi je trouve ça excellent enfin voilà c'est des trucs il y a vraiment eu un effort de fait sur pas mal de choses et je trouve ça cool donc ça fait plaisir et je tenais à dire moi qui y avait plus trop d'espoir dans la licence Call of Duty donc voilà les amis je vous laisse je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo sur un autre jeu ou un stream ou quoi que ce soit donc bien écoutez portez vous bien et à la prochaine allez ciao tout le monde et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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